Vous adorez regarder des Machinima et parfois vous aimeriez vous lancer dans l'aventure. Oui mais comment faire pour capturer la bonne émotion au bon moment avec un super décor et une luminosité sympa ? Beaucoup trop de paramètres à prendre en compte ! Pas si on a les bonnes astuces ! Aujourd'hui je vous dévoile quelques pistes pour que vous deveniez les plus grands créateurs de Machinima sur les Sims. Rien que ça ! Hey c'est Capons ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous avez été très très nombreux à me demander. J'ai beaucoup hésité à la faire puisque je pensais qu'il y en avait déjà suffisamment sur Youtube. Mais j'ai cédé, je ne peux rien vous refuser, vous le savez maintenant. Aujourd'hui nous allons donc parler Machinima, à savoir ces petits courts métrages bien connus des vidéastes Sims. La première étape qui semble certes évidente mais qui je pense doit être rappelée, c'est l'écriture de votre histoire, de votre petit Machinima. Avant de se lancer dans la partie technique du Machinima, je vous conseille fortement d'avoir une idée très précise de l'histoire et pourquoi pas même d'écrire un petit peu tous les plans que vous aimeriez tourner. Ce que vous visualisez dans votre tête, histoire de savoir où vous allez. C'est beaucoup plus pratique pour créer vos personnages et bien sûr pour créer vos décors qui sont un élément indispensable dans la création du Machinima. Bien sûr parfois vous pouvez commencer à tourner et puis vous rendre compte que vous souhaitez changer de direction dans l'histoire et du coup il vous faut la réécrire ou modifier les décors. Mais c'est important d'avoir une base et de savoir à peu près où l'on va et ce que l'on veut à l'arrivée avant de se lancer dans le grand bain. Une fois que votre histoire est écrite, que vos personnages ont vu le jour et que vos décors sont créés, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. La question qui se pose maintenant c'est avec quoi je filme mon court métrage ? Et bien sachez qu'il existe beaucoup de logiciels gratuits pour enregistrer votre écran en jeu et ils sont tous assez faciles d'utilisation. J'en utilise deux que je vous recommande fortement et c'est OBS et XSplit. Je répète les deux sont gratuits, XSplit a une version payante pour avoir une qualité supérieure mais la version en 720p reste très bonne. Maintenant qu'on a tout, on peut commencer à filmer notre Machinima. Je vous conseille à 1000% d'utiliser la caméra Sims 3 pour filmer vos plans. Je sais que vous êtes nombreux à utiliser la caméra Sims 4, c'est aussi la caméra que j'utilisais sur mon PC portable parce que ça paraît plus intuitif. Mais je vous assure qu'une fois qu'on a pris le coup de main avec la caméra Sims 3, impossible de revenir à l'autre. Si votre ordi vous le permet, n'hésitez pas à mettre tous les réglages en ultime, le rendu sera évidemment plus agréable à regarder si tout est en qualité maximale. Pour filmer de jolis plans, il vous faut bien sûr vous débarrasser de la barre des besoins que l'on peut voir en bas de l'écran. Hyper pratique pour jouer bien sûr, mais ça gâche un peu l'immersion. Pour se faire, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur table et magie, hop, ça disparaît. Bien sûr, il faut prendre un petit peu table en main. Pour monter et descendre votre vue, vous pouvez utiliser les touches E et Q et plus et moins pour zoomer, dézoomer, mais le curseur de votre souris marche également. Pour regarder autour de vous, il vous suffit de déplacer la souris. L'avantage de la vue table, c'est que vous pouvez aller à des endroits inaccessibles en vue normale habituellement. Par exemple, je peux monter très très haut dans le ciel ou alors aller très très près de certains décors. Ça dépend sur quel type d'histoire vous partez bien sûr, mais ça peut être très utile. Vous avez dû le remarquer si vous êtes avides des vidéos Sims, mais il arrive très souvent que la position de la caméra bouge de manière très fluide, alors que si l'on bouge avec la souris, eh bien c'est pas très agréable à regarder. Pour avoir quelque chose de plus smooth, il vous suffit de positionner et de sauvegarder la dite position avec les touches 5, 6, 7, 8 ou 9. Alors pas au niveau du pavé numérique, mais bien en haut de votre clavier. J'apprécie cette vue, je vais la sauvegarder sur le point 5 et je veux qu'on passe de manière fluide à la prochaine vue que j'adore, que j'ai sauvegardée sur le point 6. Eh bien tout simplement, je vais me positionner au niveau du 5 et appuyer sur la touche 6 qui va directement me conduire à la vue enregistrée sur ce point. Vous pouvez également régler la vitesse qui vous emmène d'un point à l'autre ou alors ralentir ou accélérer cette scène dans votre logiciel de montage si vous préférez. Maintenant que l'on sait un petit peu mieux magnétable sur des plans décors, il est temps de s'essayer sur les Sims. On va utiliser pas mal de codes de triche à partir de maintenant ainsi que des mods pour nous aider à atteindre notre but. Bien évidemment, vous retrouverez tout en barre d'infos. La première chose que je fais personnellement, c'est me délester de ces plumbob qui m'agacent fortement. Et pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir la barre des cheats, donc c'est CTRL plus mage plus C. Ensuite, vous entrez Headline Effect Off et hop, le vilain plumbob a disparu. C'est comme le mode table à mon sens, ça facilite l'immersion dans l'histoire. Vous pouvez bien sûr activer tous les autres codes de triche, le bb.moveobjects, etc. Qui va d'ailleurs nous servir un petit peu plus tard. Pour un souci d'immersion toujours, j'ai téléchargé un mod qui enlève les Z quand le Sims dort. Et j'avais également un mod qui enlève les petits scintillements sur la nourriture quand elle est excellente. Malheureusement, il ne marche plus. C'est vraiment dommage parce que c'est un petit peu agaçant d'avoir la bouffe qui étincelle là. C'est pas très réaliste quoi. J'espère qu'il sera mis à jour. Voilà, on a activé tous nos codes de triche. Et maintenant, on aimerait un petit dialogue entre nos deux personnages. Seulement là, ils ont envie d'aller aux toilettes ou de manger. Donc c'est un petit peu chiant. J'ai pas envie de les gérer. Je veux juste tourner ma scène. Du coup ici, on va utiliser un mod pour régler leurs besoins. Alors vous en avez plusieurs que je vous liste en barre d'infos. On a le UI Cheats. Vous avez juste à cliquer sur les besoins pour les remplir. Personnellement, je ne l'utilise pas mais j'imagine que c'est très pratique. Moi, je me sers du MC Commander. Donc en fait, je les rends heureux tout simplement. On peut soit rendre le foyer heureux en cliquant sur la boîte aux lettres. Ou si on veut rendre seulement un seul Sims heureux, on clique sur lui et on choisit rendre heureux. Là, le MC Commander va nous être une nouvelle fois utile puisque pour ma scène de dialogue, j'aimerais que la jeune femme soit triste. C'est simple, je vais donc aller dans MC Code de Triche, puis Triche sur les informations du Sims. Contrôle, Humeur, Bluff. Supprimer tous les bluffs. Et maintenant que tous ces bluffs sont partis, je vais lui infliger le mood triste en cliquant sur Tricher sur l'intensité des émotions. Et voilà, nous avons une jeune femme au bout du rouleau. Je filme ma scène de dialogue et j'aimerais maintenant que Micheline pleure. Alors vu qu'elle est déjà triste, ça risque d'arriver, mais je n'ai pas spécialement envie d'attendre des plombes devant mon écran que ça arrive. Alors je vais utiliser le mode Pause by Name. Bien sûr, vous le retrouvez en barre d'infos. C'est un mode qui vous permet tout simplement d'entrer le nom de l'animation que vous souhaitez. Et le Sims va l'exécuter en boucle. La liste d'animation est en anglais. Elle est vraiment fastidieuse. Donc je vous conseille vivement de noter celle qui vous plaise et que vous savez déjà que vous allez utiliser souvent. Parce que je vous assure que c'est vraiment l'enfer quand tu cherches une animation précise dans la liste et que tu as oublié son nom. Là donc, je veux qu'elle pleure. Heureusement, on peut chercher à l'aide de mots-clés. Donc je vais taper Cry et vous voyez, il y a plusieurs résultats à vous de trouver celui qui vous convient le mieux. Personnellement, je veux qu'elle pleure en étant assise. Donc je vais choisir la version Sit. Malheureusement, elle ne peut pas faire cette action en étant assise. Il faut donc qu'elle se lève. Mais si je lui fais faire un petit peu n'importe où, évidemment, elle n'est plus dans le canapé. Un autre outil très utile rentre donc en jeu et c'est le Teleport Any Sims. Il s'agit d'une petite statue de chevalier que vous pouvez placer n'importe où comme son nom l'indique et puis vous téléportez le Sims à cet endroit et vous lui faites exécuter l'action de votre choix. On va donc placer ce soldat héroïque dans le canapé puis téléporter Micheline à cet endroit et enfin la faire pleurer, la pauvre. Et voilà ! Si jamais vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur parmi les animations du jeu, sachez qu'il existe de nombreuses poses et animations créées par des passionnés vous permettant de faire des actions à vos Sims qui jusqu'alors étaient impossibles. Comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même pas mal et c'est vraiment très pratique et surtout ça permet de sortir un petit peu des limites du jeu et de pouvoir expérimenter vraiment notre créativité. Je pense que vous vous en doutez mais les poses sont fixes, ça permet surtout de prendre des photos et les animations et bien sont animées. Oui je sais, c'est vraiment étonnant. Je trouve mes poses et mes animations sur Tumblr également, je vous mets des liens en barre d'infos mais j'imagine qu'Internet regorge d'autres endroits où en trouver. Autre petit tips aussi, le MC Commander est pratique pour énormément de choses mais là je pense en particulier à un facteur qui peut vraiment vous aider, c'est changer la météo et changer l'heure du monde. Deux choses possibles en cliquant sur la boîte aux lettres, comme ça si vous êtes en pleine journée et que vous voulez donner l'illusion par exemple que nos deux protagonistes ont passé la journée dans le canapé à pleurer, et bonne ambiance hein oui, et bien il vous suffit de changer l'heure. Attention parfois ça frise un peu tout donc du coup n'hésitez pas à sauvegarder bien avant et puis faites un petit coup de reset aux Sims si nécessaire histoire d'être tout clean. La météo par contre elle ne fait pas du tout bugger les Sims, vous pouvez passer d'une météo et d'une saison à l'autre en un tour de main, très pratique également si vous voulez faire par exemple une petite time lapse pour faire comprendre aux spectateurs que le temps passe dans votre court métrage. Si jamais votre machinima nécessite une ambiance particulière par exemple qui se déroule à une époque différente ou que l'ambiance y est un petit peu sombre et mystérieuse, vous pouvez installer un reshade. C'est vraiment très pratique, il en existe énormément et bien sûr vous n'êtes pas obligé de les utiliser seulement pour filmer, ça peut être très pratique si vous ne voulez pas retoucher la luminosité dans votre logiciel de montage, comme ça vous pouvez donner l'illusion directement en jeu. Vous pouvez trouver de nombreux reshades sur Tumblr, des très pops colorés, des un petit peu plus sombres, des un petit peu genre sépia photo, etc. Et il y en a pour tous les goûts, je vous mets une petite sélection en barre d'infos et je vous invite vraiment à faire vos propres recherches parce que ça vaut le coup. Si jamais ça vous intéresse, j'utilise le Oceanlit version 2 qui est très proche du jeu sans reshade mais quand même beaucoup plus lumineux, vous pouvez voir le avant après quand même. Maintenant qu'on a tous nos plans, il n'y a plus qu'à les monter et c'est aussi ici que tout se passe, pour ces lieux qui demandent encore régulièrement, j'utilise Wondershare Filmora en logiciel de montage. Et oui, j'utilise la version payante, vous avez une version gratuite avec un filigrane mais vous pouvez bien évidemment trouver des logiciels gratuits pour vous faire la main. N'oubliez pas que c'est chouette d'avoir de jolis plans mais c'est aussi au montage que vous allez raconter leur histoire. Une musique de fond en accord avec le thème, pourquoi pas rajouter des bruitages. Si vous faites une wire-off, n'hésitez pas à l'écrire histoire de ne pas trop galérer à exprimer vos idées. Tout ce genre de petits détails qui semblent presque insignifiants mais qui mis bout à bout font la différence. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à y voir un petit peu plus clair et qu'elle vous a permis de découvrir un petit peu l'envers du décor. Je le répète mais tous les liens des mods et autres cités dans cette vidéo sont en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. A très vite ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !